On en vient en Grande-Bretagne à ce documentaire de la BBC qui secoue le pays tout entier. Des milliers d'enfants d'écoles confessionnelles apprennent comment appliquer les châtiments corporels contenus dans la charia. Sur place Jacques Cardo, Stéphane Guimaud. L'enseignement de la charia en Grande-Bretagne, c'est une réalité que démontre ce reportage. Les journalistes se sont d'abord procuré les manuels scolaires de 40 écoles privées musulmanes. Ils les ont piochées dans les bibliothèques concernées, avant de faire analyser ces 12 années de programme scolaire par Neil Robinson, un théologien expert en lecture du Coran. Dans ce livre pour élèves de 15 ans, par exemple, on explique quelles sont les punitions à appliquer en cas de vol. Un voleur aura la main coupée pour un premier crime et le pied tranché pour un deuxième crime. Les enfants apprennent aussi comment couper les membres. Et pour les actes homosexuels, la sanction est encore plus dure. La punition, selon ce livre, c'est le meurtre ou l'exécution. Il peut y avoir débat sur la façon d'appliquer cette sentence. Cela peut être de brûler vif, de lapider ou encore de jeter la personne du haut d'une falaise. Dans cet ouvrage, des enfants de 6 ans doivent compléter des cases afin d'écrire que les non-musulmans sont condamnés à périr dans le feu de l'enfer. Selon l'enquête de la BBC, ces livres sont distribués par les services culturels de l'ambassade d'Arabie Saoudite installés à Londres. Ils font partie du cursus enseigné en Arabie Saoudite. Les Saoudiens confirment, mais précisent qu'il s'agit de cours du soir ou du week-end. Or ces cours-là ne sont pas soumis au contrôle de l'éducation nationale en Grande-Bretagne. Cela concerne 5000 enfants. Leur argument, c'est de dire que tout cela doit être vu dans un contexte historique. C'est peut-être quelque chose d'acceptable dans d'autres pays, mais pour moi, ce n'est pas le genre de manuel scolaire qui doit circuler dans les écoles anglaises. L'argument historique, c'est aussi ce qui a été avancé pour justifier un nouveau code vestimentaire imposé dans cette école londonienne à la rentrée. Ici, les jeunes filles peuvent porter un simple voile dans la cour, mais sur le chemin de l'école, donc à la vue des hommes, elles doivent se recouvrir complètement. Le niqab et le hijab sont vivement recommandés. Une première en Grande-Bretagne qu'aucun parent n'a voulu défendre devant nous. Est-ce que je peux vous parler ? Pourquoi personne ne veut expliquer ce projet ? Parce que vous allez mal l'interpréter. La problématique de ces écoles privées et religieuses, et dont certaines ne sont pas soumises au contrôle, pousse certains parlementaires à demander un durcissement de la législation. Je voudrais que le ministère concerné retire le droit d'enseigner à ces écoles qui approuvent ces règles. C'est détestable, par exemple, qu'au 21e siècle, les filles soient forcées de couvrir leur visage. Ces écoles, souvent financées par des fonds étrangers, sont en pleine expansion en Grande-Bretagne. Merci.